A FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. C'est désormais le rendez-vous incontournable des professionnels du monde agricole. En ce début du mois de juin, le site de l'Armée Flore s'est transformé en un véritable salon, proposant aux visiteurs de découvrir durant trois jours les dernières nouveautés en matière de technique agricole. C'est montré plus large que le savoir-faire de l'Armée Flore, c'est montré le savoir-faire et les dernières acquisitions en innovation et technique de l'ensemble des partenaires des filières fruits et légumes. L'Armée Flore, le CIRAD, la FDGDON, la Chambre d'agriculture, tout ce monde-là est réuni pour montrer aux agriculteurs et aux étudiants des lycées agricoles les dernières nouveautés en termes techniques. L'atelier plein champ connaît ainsi un grand succès, avec les démonstrations des divers matériels, comme ici cette planteuse à motte, une machine polyvalente qui permet d'automatiser la mise en terre des plants maraîchers. Du fait qu'on peut planter de l'oignon, de la tomate, du chou, du melon, tout ce qui est en plant en motte, on peut la planter, jusqu'à un maximum de grosseur de motte de 4 à 5 centimètres. L'avantage de ce type de matériel, c'est le gain de productivité. C'est-à-dire, pour planter un hectare d'oignon manuellement aujourd'hui, il nous faut 10 personnes et 15 jours. Avec cette machine, en 3 jours, on va planter l'hectare avec 5 personnes. Donc c'est un gain en main-d'oeuvre et surtout en pénibilité, on diminue la pénibilité du travail. Un matériel qui, d'emblée, suscite l'intérêt de certains agriculteurs. Nous, agriculteurs, nous pensons que c'est l'avenir, parce que par rapport au manque de main-d'oeuvre aujourd'hui, et dans nos exploitations, on essaie de chercher le plus possible pour mécaniser de la plantation à la récolte. Le type de machine comme ça aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose... C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour rencontrer de nouvelles machines et de nouvelles technologies. Moi, je suis formateur au CFA de Saint-Paul, mais intéressant sur certaines exploitations agricoles, oui, ça peut être intéressant. Ça permet surtout de rentabiliser, d'éviter le coût de la main-d'oeuvre et le temps de travail qui est beaucoup plus rapide avec ce type de machine. Des machines adaptées aux besoins des planteurs et dont l'utilisation s'imposera de plus en plus dans l'avenir. C'est important de montrer les derniers engins agricoles aux agriculteurs réunionnais qui permettent de mieux travailler, préparer le sol, de mieux planter, de faire du désherbage mécanique sans produits chimiques et d'avoir de véritables chaînes de mécanisation dans un itinérateur technique maraîchage. Toujours à l'écoute des besoins des agriculteurs, l'Armée Flore apporte à ces derniers des solutions techniques appropriées. Les rencontres agrofertiles sont ainsi l'occasion de leur présenter les dernières avancées désormais accessibles dans divers domaines. Aujourd'hui, on a progressé, on a fait des recherches, par exemple en termes d'insectes, en termes de mécanisation. Et il est important de faire des rencontres techniques que les agriculteurs voient ses avancées, voir comment ils pourront les transposer chez eux et qu'ils puissent échanger sur les nouvelles problématiques avec les chercheurs. Donc nous avons des rencontres, des ateliers techniques tout au long de cette journée et puis avec une forte participation aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Cette deuxième édition de ces rencontres techniques connaît en effet un vif succès auprès des professionnels de l'agriculture qui sont venus nombreux durant ces trois journées de présentation. Les agriculteurs, on les voit qui sont toujours friands, évidemment de mécanisation, évidemment de nouvelles techniques, de solutions. Parce que quand on a la perte de produits phytosanitaires, aujourd'hui, il faut trouver des méthodes alternatives. Aujourd'hui, on commence à en proposer, à trouver des solutions. Cette année, il faut souligner qu'on a une participation de la Fédération nationale des planteurs de plantes pommes de terre pour essayer de trouver une solution pour avoir de la pomme de terre fraîche sur une plus grande période à la Réunion que le consommateur réunionnais trouve de la pomme de terre fraîche tout au long de l'année à la Réunion. Ce partenariat avec la Fédération nationale des producteurs de plantes de pommes de terre devrait ainsi permettre à l'armée Flore de proposer assez rapidement aux planteurs de nouvelles variétés. Un des premiers enjeux que l'on a pu déjà définir dans notre partenariat, c'est déjà de faire un peu une identification de l'état sanitaire de la Réunion, des besoins. Et donc ça, c'est une première étape. On est déjà là pour ça en ce moment. Donc c'est les premiers contacts qu'on peut avoir. Alors on a déjà mis en place quelques petites choses puisqu'il y a une demande qui est pressante sur les variétés de pommes de terre. Et donc nous, avec des connaissances antérieures sur d'autres pays avec des conditions climatiques ressemblant à la Réunion, on a amené déjà des variétés où on a déjà des connaissances et des résultats sur ces variétés-là. De nouvelles variétés de pommes de terre seront mises en place, certes, mais parallèlement, des zones de plantation plus diversifiées seront également testées et évaluées très prochainement. Les besoins sont urgents et donc on a déjà mis en place à moyenne altitude des plantations de pommes de terre, de nouvelles variétés pouvant s'adapter au climat de la Réunion. Et là, dans un deuxième temps, la parcelle qui est derrière moi va être plantée en pommes de terre à cette époque-ci. Enfin, quand je dis cette époque-ci, d'ici maximum 15 jours, va être plantée en pommes de terre pour avoir un aperçu de ce que ces variétés, le comportement de ces variétés-là à cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada